Des voyageurs, j'en vois passer beaucoup. Ils vont d'est en ouest ou l'inverse. Certains sont des clients réguliers, d'autres sont des occasionnels. C'est souvent eux qui viennent vers moi, ou moi qui viens vers eux. Les touristes un peu perdus par exemple, quand je les repère avec leur tête levée, je vais les aider. C'est ça mon travail, aller au-devant des attentes des voyageurs. Je suis agent de station à la RATP, et ma ligne, c'est la 10, et on a un métro d'avance. Et oui, on est la première ligne à afficher le picto S3A, qui dit qu'on sait accueillir les personnes avec un handicap mental. Comment ça s'est passé ? Une association de l'UNAPI a d'abord formé quelques agents volontaires, et j'en faisais partie. Ensuite, chacun de nous a relayé l'information auprès de nos collègues de la ligne. Une fois que tout le monde a été sensibilisé, on a eu droit à notre label S3A. Il est visible au niveau de chaque comptoir d'informations et guichets. Comme ça, les personnes atteintes de handicap mental savent qu'elles peuvent nous faire confiance. Pour elles, c'est la garantie d'un accueil adapté. Pour moi, c'est une façon de leur dire qu'on est là pour elles. Pour tous, en somme. Avant, quand je me trouvais en face de personnes avec un handicap mental, j'avais peur de mal faire et du coup je n'avais pas confiance en moi. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour donner confiance. Maintenant, c'est différent. Je suis plus à l'aise pour les aider. Il y a quelque temps, il y a eu une interruption de trafic. Un voyageur a paniqué. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était bousculé et s'est mis à crier au milieu de la foule. Je me suis présentée à lui. Mon uniforme l'a rassurée. Il a accepté de me suivre dans un endroit plus calme. J'étais devenue en quelque sorte son référent. Je suis restée avec lui, le temps que la situation se débloque. Un autre exemple. La semaine dernière, une jeune fille est venue me voir. Un accès était fermé et elle était désorientée. Sans le logo S3A, elle aurait tourné en rond sans demander d'aide. Là, elle a osé. Moi, j'étais heureuse de l'accompagner jusqu'au quai. Depuis, quand elle me voit, elle me fait un grand sourire. Il y a aussi Noémie qui apprend à être autonome. Son accompagnateur lui a montré le picto S3A en lui expliquant qu'elle peut compter sur nous. Bientôt, peut-être, elle voyagera seule et ce sera un peu grâce à nous. J'en vois passer des voyageurs, des sûrs d'eux et des moins sûrs. Pour tous, je suis là, prête à aider. De quoi me sentir utile. À votre service. Si le picto dessine un monde plus beau, le métro et le RER l'auront bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada